Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la partie formation, toujours dans les sélections, mais cette fois-ci on va avoir des sélections avancées. Là dans la fois on avait vu uniquement les bases, là on va faire des rappels un petit peu implicites, un petit peu rapides pour être sûr que les bases de votre côté soient bien solides. J'insiste bien sur ça parce que la sélection c'est ce qu'on va utiliser à chaque fois quand on va faire de la modélisation. Lorsqu'on va modéliser un objet, on va à chaque fois se baser sur une sélection. Donc si déjà vous avez un petit peu des lacunes sur les systèmes de sélection, ça va être assez compliqué pour vous de suivre et de pouvoir faire des modélisations un petit peu plus complexes. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, première chose que je vais faire c'est que je vais supprimer le cube de base avec Supre, je vais faire Shift A pour ajouter un nouveau mesh de type URISPHERE. Souvent vous allez voir que dans mes exemples de sélection ou de modélisation je pars d'une sphère parce que c'est un objet assez intéressant, il y a des choses en termes de topo qui ne sont pas forcément bonnes lorsqu'on va vouloir faire de la modélisation. Donc ça me permet de vous montrer des exemples, des contre-exemples, des choses qui peuvent nous bloquer dans une topo d'objet, des choses qui peuvent au contraire nous aider. Donc c'est l'objet de base que je vais souvent utiliser pour cet exemple là. Qui dit sélection dit Edit Mode. Deux possibilités je vous le rappelle, soit je vais en haut à gauche et je passe en Edit Mode, soit j'appuie sur Tab et automatiquement ça switch. Donc la première chose qu'on va voir, la dernière fois, souvenez-vous, on avait vu trois types de sélection. Si je laisse enfoncer mon clic à gauche, on a le Select Box, le Select Circle et le Select Lasso. Donc ces trois sélections, il y a des raccourcis clavier qui existent. Le Select Box, par défaut, c'est celui qui est présent dans Blender quand vous êtes à Edit Mode. Donc là je laisse enfoncer, je glisse, automatiquement j'ai ceci. D'ailleurs les raccourcis clavier, vous les voyez juste ici, shortcut, soit Shift Space Bar, soit B. Alors je vous avoue que le Shift Space Bar, ça permet de faire pop en fait une fenêtre contextuelle où il y a plein de raccourcis clavier. Je l'utilise très peu, mais sachez que ça existe. Je vais juste, hop là, étirer ça, ce sera plus simple pour vous. Donc voilà, le clic, drag and drop, permet par défaut de sélectionner un unbox. Chose que je n'ai pas forcément expliqué la dernière fois, parce que pour moi ça fait partie des notions un petit peu plus avancées, c'est que la sélection, en fonction de si vous sélectionnez Point, Arrête ou Face, ne va pas se comporter de la même manière. Je m'explique. Imaginons que je veuille sélectionner ces quatre points-là. J'ai juste à les inclure dans ma sélection et à lâcher mon clic. Pourquoi ça marche en système d'inclusion ? Parce qu'un point, par définition, en 3D, ou en géométrie mathématique, n'a pas d'épaisseur, n'a pas de longueur, n'a pas de hauteur. Sa taille, elle est nulle. Elle est de 0 en X, en Y et en Z. Donc je ne peux pas rentrer en collision avec celui-ci. Lorsque je fais une sélection, je suis obligé de l'inclure. Donc une inclusion de sélection permet de sélectionner les points. Vous allez voir où je vais en venir. Pour les Arrête, c'est un petit peu plus particulier. Si je sélectionne tout ceci, vous allez voir qu'il va également me sélectionner ce qui est inclus. Exception. Si je sélectionne un point comme ceci, il est obligé de me sélectionner les quatre Arrête avec lesquelles je suis rentré en collision. Pourquoi ? Parce que sinon, la sélection serait de 0. Vous voyez où je veux en venir ? Là, si je sélectionne plusieurs Arrête, je dois les inclure dans ma sélection. Par contre, là, aucune Arrête n'est inclue. Donc automatiquement, il va comprendre que c'est une collision d'Arrête avec ma zone de sélection qui doit les sélectionner. Et c'est exactement la même chose pour les faces. Une face, je ne peux pas ne pas inclure de face lorsque je sélectionne sur mon objet. Donc automatiquement, c'est une collision avec celle-ci qui va le sélectionner. Là, par exemple, si je lâche mon clic, ça va sélectionner ces quatre faces, même si elles ne sont pas incluses dans ma sélection. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir et insister, parce que des fois, on panique un petit peu, on ne sait pas pourquoi les choses se sont sélectionnées ou non. Donc voilà. Des raccourcis claviers intéressants. Le Select Box, on a une touche qui est vraiment cool, c'est la touche B, qui permet d'avoir une version un petit peu plus avancée du Select Box. Donc là, je vais par exemple le mettre dans cette vue-là. Je vais appuyer sur B, B comme Box. Hop là ! Et regardez ce qui se passe. Automatiquement, ça m'affiche des petits pointillés en largeur et en hauteur, qui va vous permettre de bien positionner votre sélection, et je vais pouvoir sélectionner la partie que je veux. Alors l'inconvénient de ça, c'est quoi ? C'est que quand j'appuie sur B, avec le clic-molette, je ne peux pas tourner autour de mon objet. J'aimerais pouvoir tourner autour de mon objet, mais je ne peux pas. Donc quand j'appuie sur B, ça me fiche ma vue, et je peux faire une sélection. L'avantage de ça, c'est quoi ? C'est qu'on a un raccourci clavier très pratique qui permet de désélectionner une partie. Là, si je veux désélectionner une partie, comment je fais ? Par défaut, sachez que si j'appuie sur B et que je refais un clic gauche et que je lâche, automatiquement, il me rajoute une sélection. C'est un mode additif. Celui-ci, par défaut, le Extend Existing Selection, chose qui n'est pas par défaut dans le select box du clic de base. La touche B a pour avantage de rajouter une sélection à chaque fois. Ça peut être très pratique. Comme ça, je sélectionne, je tourne, je sélectionne, je tourne. Si je veux enlever une sélection, c'est le clic molette. Donc ça, c'est un raccourci ultra important à connaître. Si je fais clic molette, je laisse enfoncer, je lâche, ça me désélectionne une partie. On a également le Shift clic gauche qui permet de désélectionner. Je suis un petit peu moins fan parce que ça rajoute une touche supplémentaire. Si vous comprenez que le clic molette permet de désélectionner une partie, vous irez beaucoup plus vite. Ça vous évite à chaque fois de jongler avec le contrôle. D'accord ? Donc clic molette permet de désélectionner. Et là, j'insiste sur le fait que le raccourci clavier qu'on a vu la dernière fois de scale, de rotation ou de changement de position fonctionne uniquement sur la sélection que vous avez effectuée. Donc en sélectionnant des faces, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est ultra important pour la modélisation, c'est votre sélection de faces qui va contraindre Blender à effectuer les modifications sur ces sélections au préalable effectuées par vous-même. Donc ça, c'est le select box. On a la même chose pour le circle qui a, pour raccourci clavier, la touche C comme circle. Donc si j'appuie sur C, c'est la même chose. Un clic gauche permet de rajouter de la sélection. Je peux lâcher mon clic et re-rajouter. Ça va rajouter de la sélection, il n'y a pas de souci. Et le clic molette permet de désélectionner certaines faces, en l'occurrence parce que je suis en sélection de faces. Là, si j'ai envie de zoomer et de dézoomer, je ne peux pas. Je suis obligé de quitter mon mode de sélection. Par contre, la molette va avoir un raccourci très intéressant dans le mode circle. C'est que la molette va me permettre de réduire ou d'augmenter le rayon de ma brosse. Donc la brosse, c'est les petits pointillés que j'ai autour de mon curseur. Vous voyez, si je fais la molette vers le bas, ça va augmenter. La molette vers l'eau, ça va réduire. Ça va augmenter la précision. Et du coup, ça en permet de sélectionner de manière beaucoup plus grossière. Et pareil, avec clic molette, je peux désélectionner des éléments. Donc ça, également très pratique. Et le dernier, celui de lasso, c'est quelque chose qu'on peut avoir accès automatiquement en allant ici. Raccourci clavier, il n'est jamais utilisé parce que par défaut, il n'est pas bindé. Ou alors, il faut faire le fameux Shift-Espace et sélectionner ici le Select de lasso avec la touche L. Alors, ce qui est un petit peu mal fait, c'est qu'on a tendance ici à survoler, à avoir shortcut Shift-Spacebar-L. Donc on se dit, L, c'est par défaut. Alors que non, le L par défaut ne va pas faire ça. Le L par défaut, il va vous faire du link. Donc ça n'a absolument rien à voir. OK pour les raccourcis. Donc les deux principaux à retenir, c'est B pour Box Select et C pour Select un circle. Sachant que les deux sont cumulatifs. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. OK. Ensuite, imaginons que vous vouliez sélectionner ces deux bandes de face de mon objet. Donc je vais rester en Select Box. Même pas besoin de passer en B. Je pourrais, mais ce n'est pas obligatoire. Et je vais sélectionner là. On se dit, c'est pas mal. Là, on a bien ma sélection. Et quand je vais tourner autour de mon objet, catastrophe, en fait, ça n'a pas sélectionné ce qui était derrière mon objet. Ça a sélectionné uniquement les faces visibles. Pourquoi Blender réagit comme ça ? Mais c'est normal. Parce que si je modélise ici, que je sélectionne ces quatre faces, que je fais plein de modifications, par exemple une modification d'échelle et de position, voilà, comme ceci. Mais je n'ai pas envie, quand je tourne autour de mon objet, de m'apercevoir qu'en fait, il a fait la même chose derrière. Donc si c'est le cas de figure que je veux couvrir, je suis obligé d'indiquer à Blender, d'activer un mode pour lui dire, ma sélection, non seulement tu me l'as fait sur les faces qui sont visibles à mon écran, mais également par projection en passant à travers mon objet. Ce qui n'est pas le comportement par défaut. Pour faire ça, on a une option qui est en haut à droite qui s'appelle le Toggle X-Ray. Donc pour voir à travers un objet, la description est assez explicite. Transparency in Display, donc ça va afficher ma scène par transparence. Allo Selecting Three Items me permet de sélectionner à travers les items, à travers les objets. Donc si je clique ici, vous allez voir qu'il va y avoir une différence majeure sur ma viewport. Je clique, hop là, automatiquement, je vois à travers mon objet. Et là, vous l'aurez compris, si je sélectionne, il va me projeter pour voir ce qu'on a derrière. Donc si je passe en vue de face, avec 1, je suis déjà en sélection de face, donc c'est parfait. Je vais zoomer un petit peu, je sélectionne ceci. Si je tourne autour de mon objet, vous voyez bien que j'ai ma sélection qui a fait le tour de mon objet. Et ça fonctionne pour tout. Si je sélectionne uniquement ces faces-là, donc uniquement cette range-là, on a ceci. Alors petite particularité aussi, ça c'est quelque chose que je vais préciser. C'est que vous voyez, quand je sélectionne ici le X-Ray, je fais exprès de vous montrer ça, on a des petits points qui apparaissent directement sur mes faces. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon mode de sélection a un petit peu changé. Si je sélectionne cette partie-là, si on se fie à l'explication que je vous ai donnée avant, ma sélection est censée sélectionner ces faces-là parce qu'elles rentrent en collision avec ma zone de sélection. Je lâche, rien ne se passe. C'est normal. C'est parce que dans ce mode-là, pour que ce soit plus simple, Blender va simuler le centre de chaque face, et il faut sélectionner cette partie-là pour faire partie de la sélection comprise par Blender. Donc ça, c'est une petite particularité du X-Ray. Là, si je sélectionne ça, vous voyez que j'ai bien toutes mes faces qui ont été sélectionnées parce que je dois inclure le petit point, le petit centroid de ma face qui est présente juste ici. Je reviens également sur une notion qu'on avait abordée en début de formation avec la perspective et l'orthographique. Beaucoup de personnes se posaient des questions et se disaient « À quoi sert l'orthographique ? » Donc c'est la vue par défaut quand j'appuie sur 1. Sachant que je suis en 3D, je veux de la perspective, donc pourquoi je ne l'activerai pas sur la sélection ? Et parce que si je l'active sur la sélection, regardez, là je suis en vue de face, très facile de sélectionner cet ensemble de faces. Par contre, si j'appuie sur 5 pour enlever mon orthographique, voilà ce qui se passe. Vous voyez le problème ? Imaginons que je vais sélectionner, pareil, les deux rangées. Alors déjà, c'est beaucoup plus brouillon en termes d'affichage. Et puis je prends potentiellement le risque de sélectionner uniquement ceci. Je tourne autour de mon objet. Vous voyez, je n'ai pas du tout sélectionné ce qu'il fallait parce qu'en fait, les faces ne sont pas alignées vu qu'il y a justement la perspective qui rentre en jeu. Et du coup, j'ai très vite fait de faire une sélection qui n'est pas bonne par rapport à ce que je voulais. Donc c'est pour ça que l'orthographique est très pratique pour ça, parce que vu que je vais écraser mes perspectives, là je sélectionne ces quatre faces, je suis sûr que de l'autre côté, si mon objet est symétrique, je vais avoir exactement la même sélection. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais désélectionner ceci. On a une autre possibilité pour sélectionner à travers mon objet. Sachez qu'en haut à droite, on a quatre types d'affichage dans ma viewport, dans ma vue 3D. Par des fois, on est en solide. Donc c'est celui qu'on va utiliser la plupart du temps. C'est juste un objet solide présent dans ma vue 3D. On a deux autres options qui sont plus pour le côté rendu. Donc soit pour avoir une preview du rendu, soit pour avoir un aperçu de mes matériaux. Mais j'ai également le Wireframe. Wireframe qui se dit en français « fil de fer » et qui permet d'afficher uniquement les arêtes de vos objets. Comment ça se passe concrètement ? Quand je vais cliquer ici, vous allez voir qu'il va se passer une chose très intéressante. C'est que Blender, par défaut, va cocher également le X-Ray. Donc je clique là. Automatiquement, vous voyez, je suis bien en vue « fil de fer ». Donc je ne vois plus de face. Je ne vois plus vraiment de structure dure sur mon objet qui bloquerait la lumière. J'ai un affichage « fil de fer ». Donc uniquement mes arêtes présentes dans la vue 3D. Si je désactive le Toggle X-Ray, ce n'est pas très intéressant. J'ai juste mon affichage classique avec uniquement mes arêtes. Et qui ne me permet pas de voir à travers l'objet. Donc la plupart du temps, ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Mais sachez que ça existe. Donc par défaut, automatiquement, quand vous allez switcher du Solid ou de n'importe quel autre type en Wireframe, il va m'afficher ici le X-Ray. Donc ça, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Et là, vous remarquez que c'est exactement la même chose. La sélection doit inclure le point des faces. Et voilà ce que j'ai. Donc là, je vous parle des faces. Mais pour les arêtes et pour les points, c'est exactement la même chose. Donc pour les arêtes, c'est que dès que je vais rentrer en collision, si j'ai un point, ça va tout me sélectionner. Sinon, je dois les inclure. Ça, ça ne change pas. Compris au mode d'avant. C'est vraiment pour les faces où on va simuler des petits points au milieu. C'est tout simplement pour que ce soit plus pratique en termes de sélection et plus visible. Donc là, c'est plus pratique de lui dire « Je veux sélectionner ces six faces-là. » Donc je sélectionne ces faces ici. Plutôt que de sélectionner l'extérieur des faces, ça marchera aussi. Mais je ne veux pas que ça sélectionne celles qui sont en collision. Et ce qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que si je passe en mode solide et que je fais exactement la même sélection, il va me sélectionner des faces supplémentaires. Donc c'est un petit peu la différence. Ce n'est pas top, je vous avoue. Notamment quand on apprend. Mais vous allez petit à petit vous y habituer. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était pour sélectionner à travers le X-Ray ou le Wireframe. Pour sélectionner par exemple une bande autour de mon objet, ça marche très bien. Donc là aussi, les raccourcis clavier permettent très facilement de faire des modifs très rapides. Donc pour changer le type d'affichage, au passage, petit raccourci intéressant, la touche Z peut permettre de passer facilement du solide au Wireframe par exemple. Ça affiche ce qu'on appelle un pie menu. Donc une menu de manière circulaire. Et je peux facilement circuler. Ça fait beaucoup de circulaire circuler. Je peux facilement survoler avec ma souris l'option que je veux choisir pour changer le mode. Et c'est dynamique avec ce qu'il y a en haut. Bien évidemment, les deux sont liés. Maintenant, il y a une autre méthode pour sélectionner et pour tour d'objet, on va dire. Alors, ce qu'on appelle des loops, des boucles, en fonction de la manière dont les faces vont s'enchaîner sur une topo, c'est le raccourci Alt-Click. Ça permet de faire ce qu'on appelle un loop select. Donc une sélection par boucle. Ça fonctionne avec les points, ça fonctionne avec les arêtes, ça fonctionne avec les faces. Donc imaginons que je sélectionne un point. Vous voyez, je peux facilement, avec Alt-Click, sélectionner une loupe. Alors comment Blender sait s'il doit sélectionner une loupe verticale ou horizontale ? Parce qu'à partir d'un point, en l'occurrence celui-ci, on va avoir quatre orientations différentes avec des arêtes qui sont jointes à ce point-là. Tout simplement, j'appuie sur Alt-Blender-Capt, que je suis en sélection par point. Donc en fonction de la direction que je vais donner avec mon curseur, donc là par exemple, je me rapproche de ce point, je me mets un peu vers la droite, il va comprendre qu'il doit sélectionner de manière horizontale. Je me mets un point vers le haut, il va comprendre qu'il doit sélectionner de manière verticale. Donc là, si je fais ceci, hop là, il m'a bien sélectionné tout le tour de mon objet. Petite contrainte, c'est pour ça que je vous disais que la sphère était ultra intéressante, c'est que si je sélectionne de manière verticale, il va s'arrêter au pôle. Pourquoi il s'arrête au pôle ? Parce que là, il ne peut pas comprendre, à partir d'ici, il a un point de jonction, il n'a plus uniquement une continuité dans mes arêtes de manière explicite, parce que là, il a plein de possibilités, il n'arrive pas à comprendre qu'il doit garder le même angle pour projeter. Donc ma loupe s'arrête ici, ça c'est une contrainte de topo, c'est pour ça que cet objet est ultra intéressant, ça permet de sélectionner uniquement cette partie-là. Ça fonctionne du coup également avec des arêtes, c'est le même principe. Là, on n'a plus à se poser la question, est-ce que je sélectionne en verticale ou en horizontal ? Parce qu'automatiquement, mon arête, elle est comprise dans un enchaînement d'arêtes, dans une loupe, et du coup, je n'ai pas de notion de verticale ou d'horizontale, parce que je n'ai pas de subdivision ici, comme un point pourrait l'avoir. Un point, c'est un nœud à partir duquel il va partir plusieurs arêtes, une arête, ce n'est pas le cas. Vous voyez, on a exactement les mêmes contraintes en hauteur, donc ça, ça ne change pas. Et pareil pour la face, la face un petit peu complexe, un petit peu comme le point, c'est-à-dire que par défaut, une face, vous voyez, je peux avoir plusieurs enchaînements, donc j'ai les enchaînements horizontaux ou verticaux, c'est exactement pareil, c'est en fonction de la position, vous voyez, de mon curseur. Si mon curseur, je le mets plus vers la partie du haut, il va comprendre que c'est une sélection verticale, si je le mets plus vers une partie du côté, il va comprendre que c'est une sélection horizontale, et ça en permet là aussi de sélectionner facilement les loops. J'insiste également sur le fait que là, pareil, on a la même contrainte, même un petit peu plus accentuée, parce que là, je passe de ce qu'on appelle un quad à un triangle, donc une face à 4 edges, et là, une face à 3 edges, donc Blender ne comprend pas, c'est tout à fait normal. Contrainte 2 topos, une fois de plus de la sphère, donc c'est ultra intéressant. Et donc, vous l'aurez compris, grâce à ça, je vais pouvoir facilement sélectionner le tour de mon objet. Donc là, j'ai le tour de mon objet, et je pourrais avoir également une sélection ici. Alors là, je suis un petit peu embêté. J'aimerais bien sélectionner ces deux, mais Blender, par défaut, quand je fais un alt-clic, il va m'enlever l'ancienne sélection. Comment je fais pour rajouter une sélection ? Il y a une touche magique pour rajouter des sélections dans Blender, c'est la touche Shift. Vous voyez, Shift me permet de sélectionner facilement des éléments à la volée, et en mode additif. Si je re-sélectionne une face qui était au préalable sélectionnée, ça me la dé-sélectionne. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. Donc Shift me permet d'ajouter une sélection. Pareil, je vous montre qu'à chaque fois, tous les raccourcis clavier qu'on a vus ensemble fonctionnent. Donc là, vous pouvez commencer déjà à vous projeter sur certains process, sur certaines manières qu'on va utiliser pour modéliser des objets. Donc ça, c'est ultra intéressant. Donc Shift permet de rajouter une sélection. Donc une fois que j'ai sélectionné une loupe, je pourrais rajouter des sélections à la main comme ceci, mais je pourrais re-ajouter à nouveau une nouvelle loupe. Donc Alt-Click me permet de sélectionner ma première loupe. Je laisse enfoncer Alt, parce que je veux sélectionner cette nouvelle loupe juste ici. Mais j'appuie également sur Shift pour lui dire, tu me sélectionnes ma loupe, mais tu me gardes l'ancienne sélection. Vous voyez, j'ai bien Shift-Alt-Enfoncer. Je sélectionne cette loupe, et automatiquement, là, je vais pouvoir en rajouter. Et si je sélectionne une loupe qui était déjà sélectionnée, vous l'aurez compris, ça va la désélectionner. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça va me permettre de faire des formes un petit peu complexes très facilement avec une sélection basique, une sélection de loupe, et en rajoutant de la sélection. Donc la touche Shift, je vous l'ai dit, ça permet de rajouter de la sélection, à ne pas confondre avec la touche Control. Alors c'est un petit peu inversé, de manière intuitive, à ce qu'on pourrait avoir dans Windows. Windows, la plupart du temps, Shift permet de sélectionner de A à Z, en passant par B, C, D, E, F, etc. Et Control permet de sélectionner l'équivalent du Shift dans Blender, donc les deux sont un petit peu inversés, de A et Z, par exemple, mais sans passer par les valeurs intermédiaires. Là, c'est l'inverse. Donc Shift rajoute de la sélection, Control permet de sélectionner du point A au point B, en passant par tous les intermédiaires, c'est ce qu'on appelle le Shortest Path. Pourquoi le Shortest Path ? Parce qu'il va vous sélectionner le chemin le plus court pour aller d'un endroit à l'autre. Sachant que vous allez avoir plein d'options qui vont s'afficher juste en bas, ici. Et là, vous allez pouvoir définir plein de petites choses. Donc est-ce qu'il doit en sélectionner une sur deux ? Est-ce qu'il doit tout sélectionner ? Une sur trois, etc. Vous avez plein d'options à chaque fois qui vont s'afficher juste en bas à gauche dans des petites options lorsque vous allez faire des fonctionnalités de Blender. On y reviendra au fur et à mesure lorsqu'elles seront importantes et intéressantes. Ok, donc les deux raccourcis à comprendre, c'est Control et Shift. Donc, en sachant que tout ça fonctionne avec tous les types de sélection. Donc si je fais de cette arrête-là à cette arrête-là, avec Control, il va me sélectionner le chemin le plus court pour aller de là à là. Pareil avec les points. D'ici à là, avec Control, il va me sélectionner le chemin le plus court. Donc ça, c'est les choses à comprendre. Également un raccourci assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la sélection progressive ou dégressive. Imaginons que je sélectionne le pôle qui est en haut et que je vais sélectionner au fur et à mesure, un petit peu comme si une matière se développait sur ma surface. Ça va être Control+. Donc c'est assez intuitif à comprendre. Je fais d'abord une sélection et Control+, permet de faire ce qu'on appelle un gros, donc d'agrandir la sélection de base que j'aurais sélectionnée sur mon objet. Et Control- permet de faire l'opération inverse. Alors ça, ça peut paraître anodin, mais ça peut être ultra intéressant. Donc imaginons que je sélectionne ce loop-là. En fait, j'aimerais bien sélectionner ce qu'il y a également de manière adjacente sans m'embêter. Control+, automatiquement, vous voyez, ça fait grandir ma sélection. Control-, ça réduit ma sélection. Donc ça, c'est ultra important. Et je peux le faire sur de la multisélection. Je sélectionne ces deux arrêtes. Control+, automatiquement, de manière locale, il va faire grandir la sélection par rapport à ce que j'avais sélectionné. Et Control-, c'est exactement la même chose. Je sélectionne ces deux parties. Control-, ça fait réduire ma sélection. Donc ça, c'est très pratique. Vous allez voir que quand on va faire de la modélisation, on va souvent l'utiliser. Parce que si on a un recoin, une cavité, c'est un petit peu compliqué à sélectionner. Je vais uniquement sélectionner la face visible. Donc là, par exemple, ce serait ceci. Et avec Control+, je vais pouvoir lui dire que je vais sélectionner tout ce qu'il y a autour de cette face et qui peut être potentiellement un petit peu plus complexe à sélectionner. Un autre raccourci clavier, on a bientôt fini, vous inquiétez pas, c'est l'inversion de la sélection. Là, c'est un raccourci assez universel qu'on a sur la plupart de logiciels. C'est Control-I. Ça permet d'inverser tout simplement l'ancienne sélection. Donc ça marche pareil avec les points, avec les arrêtes, avec les faces. Donc imaginons que je sélectionne ça. Control-I, ça me sélectionne l'inverse. Pareil, je sélectionne ces loops-là. Control-I, ça me sélectionne l'inverse. Donc c'est quand même ultra pratique. On l'utilise également très souvent pour optimiser les sélections. Des fois, je vais sélectionner tout un objet, sauf une partie. Imaginons que je veux sélectionner tout un objet, sauf la coupole d'un mot. Je vais faire ça. On va un petit peu tout cumuler. Je fais Control-Plus pour sélectionner cette partie-là. Je veux tout sauf ça. Control-I, ça me sélectionne bien l'inverse. Vous voyez, c'est quand même ultra pratique pour faire des modélisations très rapides. Et ensuite, on a une option qui est ultra intéressante et qui va se passer ici dans le Select. Là, vous avez toutes les options de sélection. Donc vous en avez de plein de sortes. Vous avez par exemple le Select Random. Comme je disais tout à l'heure, si je fais Select Random, je vais masquer ma caméra. Regardez ce qui se passe en bas à gauche. Select, Select Random. Vous avez une option. Je clique sur l'option. Et là, il va me demander plein de petits paramétrages. Le ratio de sélection. Le Seed. Donc ça, c'est un tirage aléatoire pour avoir une nouvelle sélection. L'action. Est-ce que je veux sélectionner ou désélectionner de manière aléatoire ? Donc ça, c'est un pourcentage. Tout ça pour vous dire que souvent, en bas à gauche de votre écran, vous allez avoir une petite flèche comme ça. N'hésitez pas à cliquer dessus par curiosité pour voir un petit peu tous les paramétrages qui s'offrent à vous. Donc ça, c'était la première chose. Ça permet, pareil, d'avoir une sélection aléatoire. Donc là aussi, ça pourrait être intéressant. Et j'ai également, si je sélectionne tout avec A, un Select Checker Deselect qui peut être ultra intéressant. Et là, pareil, j'ai possibilité de lui dire que j'en sélectionne une sur deux, une sur trois, une sur quatre, etc. D'élargir un petit peu ma sélection. De décaler en mode Offset. Et je peux facilement avoir des sélections en mode Checker, donc en mode Quadrillage. Ça peut être ultra intéressant si je sélectionne par exemple cette loupe-là. Si je fais Select Checker Deselect et que je repasse avec les paramétrages de base, donc qui était de 1, ça me permet bien de sélectionner une face sur deux. Et mine de rien, ça, à la main, c'est quand même beaucoup plus long de tout sélectionner. Donc le Checker Deselect peut être ultra intéressant pour désélectionner une face sur deux potentiellement. OK ? Donc également, vous pouvez fouiller ici dans le Select. Il y en a plein, je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. Il y a des choses un petit peu plus avancées. Le Select Similar qui permet de sélectionner des faces qui possèdent les mêmes paramétrages. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc il y a plein de petites choses qu'on verra au fur et à mesure dans des cas très pratiques. Donc aujourd'hui, les choses à retenir, c'est les différents modes de sélection avec les raccourcis clavier, comment ça fonctionne en termes de survol de sélection, de collision avec une sélection, la sélection avec Alt qui permet de sélectionner les loops qui est ultra intéressante, le Ctrl-I pour inverser, le Ctrl-Plus, le Ctrl-Moins, le Shift et le Ctrl qui ont des comportements très différents. Et après, tous les petits paramétrages qu'on a ici dans les Selects, il peut être intéressant. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est assez longue, 25 minutes juste pour parler de sélection. Je pourrais encore en parler pendant une demi-heure parce que j'aurais plein de choses à vous montrer. Comme je vous disais, on les verra sur des choses un petit peu plus pratiques. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à rejoindre le Discord communautaire présent dans la description, à rejoindre également mes lives sur Twitch. Donc je suis régulièrement en direct où je réponds à vos questions. Donc c'est quand même très pratique pour échanger. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de la formation. Ciao !